Je remercie les organisateurs de m'avoir impliqué dans cette manifestation que je considère très importante. Notamment, mes remerciements s'adressent au docteur Loutfi Ben-Masbeh, que je salue au passage pour tout son enthousiasme et son engagement pour animer cette société que je considère très importante. Bon, alors, mon exposé, donc je n'aurai pas de plaque, je vais juste m'adresser à vous pour vous sensibiliser quant aux différentes étapes d'évolution de la responsabilité médicale, notamment civile en Tunisie. Et je terminerai par une réflexion sur cette évolution et je reste dans le contexte tunisien, bien entendu. Je ne vais pas donc aborder l'évolution de cette responsabilité dans le monde. Donc, inutile de vous rappeler que la médecine est une profession à risque. Votre présence aujourd'hui en est un des témoins. A l'occasion de son activité professionnelle, le médecin court le risque de voir sa responsabilité engagée, et ceci, quelles que soient ses qualités, quelles que soient son mode d'exercice, quelles que soient sa position. Être responsable, c'est rendre compte de ses actes et de ses décisions. Donc, le médecin doit pouvoir, en toutes circonstances, justifier ses décisions et de ses actes. En tant que citoyen, le médecin doit rendre compte de ses décisions devant la société. C'est sa responsabilité civile. Et en tant que médecin, il doit rendre compte de ses actes devant ses pairs, ce qui est donc sa responsabilité disciplinaire. Je rappelle qu'il y a deux textes importants qui régissent la profession médicale. C'est la loi 91-21, qui est relative à l'exercice et l'organisation de la profession de médecin et de médecin dentiste. Donc, nous avons médecin dentiste et médecin, la même loi. Mais nous avons notre code de déontologie, qui est édicté par le décret 93-155 du 17 mai 1993. Je précise que, toujours dans l'introduction, que l'approche juridique de la responsabilité médicale se base sur deux concepts. Le premier, c'est la notion d'obligation de moyens. Le second, c'est la nécessité d'une preuve prouvée, pour laquelle preuve prouvée a été responsable d'un dommage. Et qu'il existe, donc, la relation entre ce dommage et cette faute. Donc, ce sont les bases juridiques de la poursuite pour responsabilité médicale. Alors, bien que le terme de responsable et de responsabilité soient perçus, parfois, comme une stigmatisation des actes et des médecins, ce terme doit être distingué, clairement, de la culpabilité. La culpabilité est refutée par les médecins, il faut qu'elle soit prouvée. Donc, là, il y a deux concepts totalement différents. Par contre, la responsabilité doit constamment être réclamée, parce que la responsabilité est corollaire de l'exercice d'une liberté. Dans le cas du médecin, cette liberté, c'est la liberté de prescription qui est énoncée dans l'article 10 du Code de l'endologie médicale. C'est l'un des fondements de l'exercice médical. Alors, il existe, bien sûr, une dérive qui consiste à confondre responsabilité et culpabilité. Cette dérive est entretenue par certains médias, et ceci parce qu'on assiste maintenant à une augmentation considérable des actions en responsabilité médicale, c'est-à-dire une affaire d'injustice pour responsabilité médicale. Alors, cette judiciarisation croissante des actes médicaux risque d'altérer la relation médecin-malade et, par conséquent, risque d'empêcher le médecin d'exercer sereinement son métier. Ce sera l'objet de la deuxième partie de mon exposé. Donc, c'est une réflexion sur l'évolution de la responsabilité médicale et surtout sur la judiciarisation de la médecine. Donc, ma première partie est d'exposer. Je vais essayer de survoler rapidement les étapes des évolutions de la responsabilité médicale essentiellement civile. Et je termine, enfin, par cette réflexion. Alors, quelques repères de l'évolution de la responsabilité médicale. Très rapidement, je ne suis pas expert en justice, mais quand même, je vais essayer de vous rappeler quelques repères de cette évolution. Bon, à titre anecdotique, les premières dispositions relatives à la réparation d'un fait dommageable à la suite d'un acte médical sont rapportées dans le Code de Hammurabi, 2000 ans avant Jésus-Christ. Je cite, « Si le médecin traite un homme libre, plaie grave, avec le poisson de bronze, et le tue, ou bien, si ce poisson de bronze lui crève un oeil, on lui coupe la main, on coupe la main du médecin. » Donc, on a évolué depuis. Dans les civilisations égyptiennes, grecques et romaines, le respect du médecin, le caractère sacré de sa mission, évoque davantage le caractère involontaire du dommage, témoignant ainsi, bien sûr, d'une certaine impunité, voire une certaine humilité. Quoique, la notion de faute grave a été évoquée pour la première fois dans la législation romaine. A partir du XIXe siècle, la responsabilité médicale devient délictuelle. Elle nécessite, bien sûr, la présence de fautes, la présence d'un dommage, et d'une relation causale entre le dommage et la faute. Revenons en Tunisie. Pardon, on est encore en France. En 1936, l'arrier Mercier, non, c'est une étape importante, l'arrier Mercier introduit la responsabilité contractuelle. Partons du principe qu'il se forme entre le médecin et son patient un véritable contrat comportant pour le praticien l'engagement de lui donner des soins. Conscientieux, attentif, conforme aux données acquises de la science, et bien entendu, la violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle engage la responsabilité contractuelle du chef médecin. Donc ça va de soi. Donc en Tunisie, on parle de cette responsabilité pour fautes. Jusqu'en 2004, la première fois, on passe à la présomption de faute. C'est-à-dire, on est toujours dans la logique de responsabilité pour faute. Donc ça devient une responsabilité pour risque, pour risque, qui engage la preuve que la faute de la part du victime. Sans fondement et le risque, concouru par l'utilisation de certaines techniques médicales et la différence entre l'état du malade en arrivant à l'hôpital et à sa sortie. Donc ici, on n'a pas besoin de prouver la faute. La faute est présumée. Il suffit qu'il y ait un dommage constaté entre la différence entre la santé du malade avant et après et on considère que le médecin est responsable ou bien l'institution. C'est l'arrêt de la Cour de cassation civile en 2004. En plus, la responsabilité du médecin et des établissements a connu une autre évolution et on évolue de l'obligation classique, l'obligation de moyens vers une obligation de résultat. Il s'agit d'une obligation sécurité-résultat qui concerne toutes les professions de la santé et les établissements de soins tels que les hôpitaux et les cliniques. Le tribunal de première instance de Sfax le 28 décembre 2009 confirme l'obligation de sécurité pesant sur les établissements de santé assimilée à une obligation de résultat. Une décision confirmée par un corps d'appel ensuite en 2011 dans l'affaire de décès d'un enfant d'un nourrissant dans une couveuse pour cause d'infection nosocomiale. Par ailleurs, toujours dans l'évolution de la responsabilité, le manquement du médecin au devoir d'information du malade a été considéré comme une responsabilité intellectuelle liée à la violation d'un principe de sécurité. Donc, au départ, ce défaut d'information a été lié à un défaut de sécurité parce qu'on a privé le malade de pouvoir décider et d'être soigné dans la sécurité. Donc, l'arrêt de la cour d'appel 1er janvier 2007, cette position, elle a évolué et elle a évolué depuis puisqu'on considère que l'obligation d'information est devenue quelque chose de fondamental qui est le préalable nécessaire au consentement éclairé du patient. Ce sont des jalons de l'évolution de la responsabilité. On arrive à un point important qui est la réparation des préjudices sans faute. Dans une logique de responsabilité médicale pour faute, il n'est pas concevable de pénaliser le corps médical en l'absence de faute. Ça va de soi. En mettant systématiquement à sa charge la réparation des préjudices lourds consécutifs à un acte médical. La seule solution équitable serait donc de faire peser la charge de la réparation de ces accidents sur la collectivité. C'est un peu ce qui vient d'être cité dans les exposés précédents concernant la loi de 4 mars 2002 dite la loi Kouchner qui, bien sûr, je résume grosso modo, en cas de faute, la réparation des accidents médicaux serait assurée par les assurances professionnelles en l'absence de faute ou en cas d'allée thérapeutique. C'est la collectivité qui supporte ce dédommagement. Chose qui n'existe pas encore en Tunisie. En l'absence de ces dispositions, la juridique présidence tunisienne voulant inconditionnellement indemniser les victimes des accidents médicaux a fini par déformer la notion de faute et la confondre avec la notion d'aléas thérapeutiques, malheureusement. Donc, il paraît actuellement qu'un projet de loi sur la responsabilité médicale est en cours de préparation au ministère de la Santé depuis le mois d'août 2015. de fuite. On a appris que ce texte comporterait premièrement la disposition qui obligerait les médecins à contracter une assurance en responsabilité civile. Et il paraît qu'on réfléchit sérieusement à monter ou mettre en place un fonds de solidarité pour compenser les accidents médicaux sans faute. Donc là, ça reste un projet. On n'a pas encore la confirmation. Je dirais un mot rapidement sur la responsabilité pénale du médecin pour dire tout d'abord que la responsabilité pénale est individuelle. Elle ne peut pas être couverte par une assurance. Ça va de soi. Les professionnels de santé ne sont pas à l'abri des poursuites pénales en cas d'infraction au code pénal. bien entendu, il s'agirait bien sûr de la violation de secret professionnel, de blessures ou homicides involontaires, délivrance de certificats médicaux, de faux certificats bien sûr, l'avortement illicite, l'exercice illégal de la médecine, l'infraction à la réglementation des substances vénineuses, l'infraction à la réglementation de la médecine de reproduction, l'infraction à la réglementation des prélèvements d'organes et la non-instance de la personne engendée, mais là, la liste est longue et je ne vais pas m'attarder là-dessus. Un mot pour vous rappeler que le médecin aussi a une responsabilité disciplinaire, que les dispositions du code de déontologie médicale s'imposent à tous les médecins inscrits au tableau de l'ordre des médecins. Bien sûr, les infractions à ce code, aux dispositions de ce code, relèvent de la juridiction de la discipline de l'ordre des médecins. Donc ça va de soi. La seule remarque que je voudrais placer ici, c'est que notre code date de 1993. Il est temps de le faire évoluer, notamment en termes d'information, de consentement, de législation, de prélèvement d'organes. Donc il y a tellement... Et l'ordre des médecins, et c'est avec moi, il y a aussi le docteur qui est présent qui peut en témoigner, que nous avons présenté un projet de réforme. Le code est un décret, donc c'est le ministre qui doit le faire sortir. Donc là, on attend que les choses bougent. Et j'aborde maintenant la dernière partie de mon exposé concernant l'évolution. C'est une réflexion que je voudrais vous soumettre, se mettre à votre... donc votre critique, si vous voulez. Donc l'évolution de la responsabilité que l'est perçue maintenant par les médecins. Donc le point de départ incontestable d'une réflexion sur l'évolution de la responsabilité médicale est l'augmentation des actions en responsabilité contre les médecins. Donc les affaires qui montent en flèche. Plusieurs facteurs contribuent à cette évolution. Plusieurs raisons expliquent cette judicialisation. Je vais en citer seulement trois pour terminer par la discussion. Le premier, c'est le progrès médical à modifier l'état d'esprit de nos citoyens face aux problèmes de la santé. Donc les médias nous montrent des images et des process techniques et des prouesses techniques, des découvertes scientifiques magnifiques, mais la perception qui en est faite n'est pas nécessairement celle d'un exploit ponctuel ou bien d'un espoir thérapeutique. Le public pense que ces techniques sont accessibles à tout le monde et elles sont possibles tout de suite. L'État, donc l'idée d'une médecine qui sait tout, qui peut tout, qui guérit tout a fait son chemin. Ainsi, les complications exceptionnelles, les aléthérapeutiques sont perçues maintenant comme des erreurs voire comme des fautes. Ça, c'est le premier argument. Deuxièmement, la vulgarisation de la médecine et la participation active du médecin aux décisions thérapeutiques qui le concernent sont certainement utiles, aucun doute. Mais le patient, on dirait que le patient averti, on ne veut pas un videau, vous deux, mais un patient qui peut être coopérant. Alors, un patient informé, même s'il dispose d'un grand nombre d'informations sur sa maladie et sur les traitements, ces informations ne sont que fragmentaires et ne lui permettent pas le discernement. Alors, si à côté de cela, les explications du médecin restent techniques qui ne sont pas claires, un doute va planer dans la relation médecin-malade, l'inquiétude s'installe, l'angoisse s'installe et la confiance est ébranlée. Troisième argument de l'évolution, c'est la réflexion judiciaire qui accompagne ce mouvement de pensée qui considère qu'il est juste de réparer les préjudices des actes médicaux. Dans le fond, ils ont raison. Elle conduit le monde judiciaire à s'immiscer dans la relation médecin-malade. ce colloque singulier, capital, qui normalement ne relève pas de la justice. Dès lors qu'un préjudice est reconnu comme complication d'un acte médical, la décision judiciaire risque d'engager la responsabilité du médecin pour des fautes de plus en plus légères, pour des fautes virtuelles, des présomptions de fautes, voire même en l'absence de fautes, sur des arguments juridiques, certes, indiscutables, mais qui ne correspondent pas forcément à des manquements éthiques ni déontologiques. Dans ce contexte, le médecin cherche donc parfois à se protéger de ces accusations croissantes. Ces démarches de protection ont déjà commencé par les documents de consentement ou d'informations reçues qui sont accompagnées de demandes de signature. On demande au malade, vous avez signé que vous allez subir un acte médical qui risque de vous... Et ces documents ne font qu'augmenter la susceptibilité. Un glissement supplémentaire pourrait s'observer avec une conception excessive du principe de précaution qui amène le praticien à refuser de réaliser des actes à risque ou plus grave encore de proposer aux patients non plus les solutions thérapeutiques qui lui offrent le maximum de chances de guérir mais celles qui seraient grevées du moins de risques de complications qui pourraient aboutir à une affaire en justice. On voit le danger de cette évolution qui pourrait conduire à son corps défendant, le médecin, à vouloir être inattaquable juridiquement quitte à être moralement vulnérable. On imagine aisément les conséquences pour le malade ainsi même pour la santé publique d'un tel repli qui conduit à une stagnation de la médecine voire même à sa régression. Par conséquent, le concept objectif de la responsabilité médicale basée sur la faute ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. Les thérapeutiques utilisées ayant pour corollaire leur grande efficacité ils ont un risque non négligeable d'accidents imprévisibles et sérieux. Un concept de responsabilité repose sur la notion de risque offrirait des perspectives plus satisfaisantes et permettrait mieux de séparer l'aléa thérapeutique de la faute. L'aléa thérapeutique est la rançon du progrès médical. Il devrait donner lieu à une indemnisation à la charge de la collectivité. La société ne peut pas ignorer les progrès considérables obtenus en quelques années sur les 50 dernières années je veux dire sur la santé de la population grâce à la mise en oeuvre des médicaments, des techniques, des process, etc. les interventions thérapeutiques. La maladie et ses conséquences ont régressé mais se faire soigner comporte un risque qui doit être assumé par le malade. Le malade doit savoir qu'en allant à l'hôpital il court quand même aussi un risque. En conclusion et je termine il convient de redonner à la responsabilité médicale le sens qui lui confère le code de déontologie médicale dans son article numéro 2 et je cite le médecin exerce sa mission dans le respect de la vie humaine de la personne et de sa dignité. Et c'est dans ce sens que le médecin se doit de répondre de ses décisions et de ses actes non pas devant la société non pas devant ses permis mais devant sa conscience. C'est sur cette base que se fonde la confiance de ce patient. La médecine c'est la rencontre d'une confiance avec une conscience. Cette responsabilité telle que je viens de dire ce n'est pas à fuir mais c'est une responsabilité à revendiquer et c'est cette responsabilité qui fait la grandeur de notre profession. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...